Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, après plusieurs mois de préparation, le forum de Bangui a démarré ce lundi en Centrafrique. 585 personnes sont présentes pour préparer l'après-crise et pour permettre la tenue d'une élection présidentielle prévue au mois d'août. La Cour constitutionnelle tranche en faveur du président Sortambourne-des-Pierre-Kouroum-Ziza. Six juges sur sept ont validé sa décision de briguer un troisième mandat. Une décision qui n'a rien de surprenante selon certains experts. Le festival de musique urbaine manifeste la reprise en Guinée après plusieurs mois d'interruption pour cause d'épidémie Ebola. Une trentaine d'artistes ont participé à ce festival qui existe depuis sept ans. Le forum de Bangui tant attendu a finalement débuté lundi en Centrafrique. Le grand rendez-vous national de la réconciliation a pour objectif d'organiser le retour de la paix dans le pays. Les travaux en commission s'articulent autour de thèmes comme la sécurité, la cohésion nationale ou encore la lutte contre l'impunité. Près de 600 personnes participent à cet événement. Birama Saoneira. Le retour de la paix et de la sécurité au centre des discussions en Centrafrique. Après plusieurs reports, le forum des Bangui s'est finalement ouvert lundi 4 mai 2015. Ses assises d'une semaine sont censées sceller la réconciliation entre les Centrafricains. Un forum qui se veut inclusif, cependant l'une des trois composantes de l'ex-Séleca et le parti de l'ancien président François Bozizé refuse de prendre part au débat. Je crois que pour l'unification d'un peuple et d'un pays comme la Centrafrique, on n'a vraiment pas besoin que tout le monde soit d'accord pour qu'on aille à la paix. C'est obligatoire et c'est imminent pour la Centrafrique. Il faudrait bien qu'on commence. C'est un train qui en marche et c'est irréversible. Les gens n'ont qu'à suivre. Ceux qui seront prêts, ils suivront la marche parce qu'elle n'est pas négociable, la paix, qui est conditionnée par le début d'un dialogue. Et c'est dans le dialogue qu'il faudrait qu'on se retrouve, se dit la vérité. 585 personnes prennent part à cette rencontre de Bangui. Ses participants sont ici des différentes sensibilités religieuses, politiques et sociales. Le forum se déroule également en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso, médiataire international dans la crise centrafricaine. Au-delà des causes de la crise et des solutions immédiates, le forum se veut une occasion de dessiner les contours de l'avenir du pays. Je suis optimiste parce que je crois toujours à l'un de mes meilleurs, surtout pour ce peuple qui en a besoin. Je suis optimiste qu'il y aura la paix. Je suis optimiste que la sortie de ces sciences de rencontre, de ces sciences de vérité, que les gens se disent les vérités en face pour qu'on puisse sortir de ce forum grand et vraiment ambitieux pour une Centrafrique meilleure, prospère, qui va rejoindre très prochainement le concert des grandes nations. L'organisation de cet événement a été décidée lors des accords de Brazzaville le 23 juillet 2014. La Centrafrique est en proie à une crise politique et humanitaire sans précédent depuis le coup d'État perpétré par les rebelles de la Séléka contre le président François Bozizé le 24 mars 2013. Les manifestations se poursuivent contre la candidature du président Pierre Kourounziza au Burundi. Des affrontements entre la population et la police qui ont fait au moins un mort dans la capitale Bujumbura. Et au même moment, la Cour constitutionnelle donne raison au président sortant. L'institution a déclaré ce mardi légal le fait de briguer un troisième et dernier mandat présidentiel. S'il juge sur les sept qui composent la Cour, ont validé la décision. Mais le vice-président a fui, le pays est dénoncé des pressions. Un résultat peu surprenant d'après notre éditorialiste Gratien Rukindikiza. Écoutez. La validation de la Cour constitutionnelle pour la candidature du président Rukindikiza pour un troisième mandat n'était pas, disons, un événement qui a étonné les Burundais. Parce que déjà, il y a le vice-président de la Cour constitutionnelle qui a fui le Burundi, qui a dit qu'il y a eu beaucoup de menaces, beaucoup d'oppression, à tel point que sur les sept, il y a quatre qui ont subi des pressions, donc qui ont accepté de valider par contrainte. Et deuxièmement, c'est que cette Cour a été mise en place par un gros visage, justement, pour cette validation. Et troisièmement, c'est que cette Cour ne statue pas sur les accords d'Arusha, alors que ce sont les accords d'Arusha qui sont les plus importants. Et même au niveau de la lecture de cette constitution, cette Cour oublie, en fait, essaie d'associer les deux articles 96 et 302, alors que les deux articles n'ont rien à voir. Donc, je pense que, compte tenu de la mobilisation, les manifestants vont continuer. Par contre, cette décision peut influencer, disons, l'Union africaine, qui avait, disons, conditionné son accord à la validation par cette Cour. – Et à la crise politique traversée par le Burundi s'ajoute une crise économique. Une pénurie de carburant sévit depuis plusieurs mois au sein de la capitale Bujumbura et de ses environs. En cette période de tension quotidienne, les conséquences sont décuplées pour les habitants. Ibrahima Jumaba. – Cette longue file d'attente témoigne de la pénurie d'essence à Bujumbura, la capitale du Burundi. Depuis quelques mois, le gouvernement a augmenté les taxes sur les hydrocarbures. Avec les violences notées lors de la contestation de la candidature du président Pierre Nkounziza à un troisième mandat, la pénurie de carburant s'est aggravée. – Je suis ici depuis 11 heures. Je suis venu chercher de l'essence parce que je n'en trouve nulle part. Nous attendons ici, nous n'en avons pas encore plus. Comme vous pouvez le voir, c'est le chaos là-bas. Nous avons attendu toute la matinée sans rien obtenir. – La situation économique s'est dégradée au Burundi. Certains acteurs économiques ont fermé leur commerce. Les populations font des approvisionnements pour se mettre à l'abri. Dans les banques, les clients retirent leur argent. – J'ai dû venir retirer tout mon argent afin d'essayer de l'utiliser pour survivre. Je vis à Musaga qui a été le centre de nombreuses manifestations et nous avons des difficultés. Parfois, nous n'arrivons même pas à trouver de la nourriture. – Depuis le mois de mars dernier, le Burundi est confronté à une pénurie récurrente d'essence. Elle s'est aggravée au début des violences politiques survenues après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkounziza à la prochaine élection présidentielle. – Avec 2 millions de personnes qui vivent de l'agriculture sur les 10 millions qui peuplent le pays, le Bénin tente de diversifier ce secteur. Un vétérinaire a récemment créé la maison du paysan dans la ville de Locosa. Le praticien y fait cohabiter plusieurs espèces animales pour améliorer l'élevage traditionnel. Reportage de notre correspondant, l'Eftiounou. – La maison du paysan est un concept béninois qui révolutionne la pratique de l'élevage et de l'agriculture. Mise en place par Michel Babadjide, docteur vétérinaire, cette initiative est aujourd'hui une référence pour beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles en milieu rural. Une manière pour l'initiateur de ce concept de redonner toute sa place à l'économie villageoise. – La maison du paysan est une alternative pour créer de l'emploi, pour créer des emplois confortables et durables en milieu rural. C'est une alternative pour lutter contre la pauvreté monétaire et organisationnelle en milieu rural. C'est une alternative pour améliorer l'économie villageoise. – L'homme que plusieurs fermiers africains et béninois considèrent désormais comme un prodige a reçu la visite de l'association des anciens ambassadeurs et ministres plénipotentiaires accrédités au Bénin. Pour les membres de cette association, l'expérience de Michel Babadjide mérite aujourd'hui d'être pérennisée. – C'est une maison qui est un exemple. C'est peut-être aussi, pas seulement pour le Bénin, mais aussi pour les autres États africains, une manière de vraiment élever des animaux comme ça, profiter au même temps et donner aux animaux aussi des conditions de vie très acceptables. – Le Bénin est composé de 70% d'agriculteurs. Modèle à vulgariser, la maison du paysan est déjà expérimentée par de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui au Bénin. – En Guinée, la culture est de retour après avoir été mise en part entre parenthèses pour cause d'épidémie Ebola. Les concerts reprennent à Conakry, la capitale. L'occasion pour les artistes de musique urbaine, par exemple, de retrouver leur public lors du festival Manifeste. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. – Les artistes de la musique urbaine renaient avec le podium à Conakry. À l'origine de la pause qui a duré un an, l'épidémie d'Ebola dans le pays. La mauvaise organisation des concerts reprochés aux opérateurs culturels du pays a aussi conduit les autorités de la ville à suspendre l'organisation de spectacles à Conakry. Après bientôt un an de pause, c'est la reprise des spectacles pour les artistes de la musique urbaine de Guinée. – Oui, ça faisait comme un frisson parce que moi-même, quand je suis monté sur scène, dans ma tête, je me suis dit « Ah, ça faisait longtemps, c'est bien de renouer avec sa famille, je veux parler du public. » Donc voilà, on espère que la suite de l'année sera comme ça, les spectacles où le public reprend au maximum en prison et où les artistes se défourent bien, se mettent bien. Ça ne peut faire que le bien du pays. – On est resté longtemps sans faire de concert suite à certains problèmes qui se sont passés par rapport à la musique urbaine. Donc aujourd'hui, depuis peut-être plus de six mois, c'est le premier vrai concert de musique urbaine qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc ça veut dire, en quelque sorte, ça fait six mois au fait que les artistes de musique urbaine ne sont pas payés. Ne serait-ce que pour qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on soit payés, c'est déjà quelque chose. Une trentaine d'artistes ou de groupes musicaux ont partagé la scène lors de ce concert final du Festival Manifeste. Il existe depuis sept ans et mobilise chaque année plusieurs grands noms de la musique urbaine africaine. Cette année, les artistes guinéens ont été placés comme têtes d'affiches du festival, contrairement aux éditions précédentes qui accueillaient des célébrités mondiales. – Dans les années passées, je voyais que je pouvais faire un événement programmé dix à quinze artistes. Donc je me suis dit, c'est le premier programmé dix artistes guinéens, amener cinq artistes étrangers pour promouvoir les artistes guinéens. La reprise des spectacles à Conakry a permis à l'artiste, le gros Kila Mike, d'être sous les projecteurs de la musique urbaine guinéenne. Son signe de l'oléolé fait de lui la révélation de l'année en Guinée. Un succès qu'il devra confirmer prochainement, avec la sortie annoncée de son premier album solo. – C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501